Salut à tous et bienvenue au Bioto les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format « On découvre ». On découvre, ce n'est pas compliqué, c'est une petite discussion et je parle avec un ami, des gens que je connais, des gens qui m'inspirent, des gens qui sont dans l'automobile ou pas, toujours sur un fond d'automobile bien évidemment. Et après le format que vous aviez beaucoup aimé avec mon acolyte de toujours Hugo qui est derrière la caméra cette fois-ci, aujourd'hui on reçoit Pierre de DriveTalk. Merci de m'accueillir pour ce petit échange sympa. Ça va Pierre ? Ouais, ça va super, je suis content d'être là, vous avez un beau setup. Ouais, c'est cool, t'as vu, on est pas mal là. On est pas mal. T'as eu le plaisir de découvrir parmi les premiers justement. Je te remercie pour l'invitation, je suis content. Avec plaisir. Donc Pierre, alors présente-toi parce que c'est toi qui va le faire, comme ça, je fais pas tout le boulot moi-même. Pierre, quel âge ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 27 ans, je suis le cofondateur de DriveTalk, c'est un club automobile. J'habite actuellement à Paris, je suis originaire de Nantes, donc pas très loin du Mans. Et voilà, donc DriveTalk, c'est un club automobile. On révolutionne la notion de club. On va avoir je pense l'occasion d'en parler, mais tout ça part d'une passion incommensurable pour l'automobile depuis que je suis tout petit. Et on avait envie de faire quelque chose de différent avec la convivialité, les rencontres et pas mal d'expériences assez inédites au sein du club. Et voilà, c'est un projet qui est passionnant, qui me fait vibrer. On en parlait tout à l'heure, c'est que du bonheur. Mais ça se voit, c'est ça qui est bien. Quand tu parles, déjà on a eu l'occasion en off. Et sur Instagram, quand tu as, quand on a eu l'occasion de parler, d'échanger en live sur Instagram, c'était lors du confinement du mois de novembre. On se rejoint un peu là-dessus. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent que quand je parle d'automobile, j'ai un peu les yeux qui brillent, j'ai la passion qui arrive, qui est palpable. Et bien toi, c'est la même chose. C'est vrai que quand tu parles de voitures, tu as vraiment cette passion qui est un peu dévorante chez toi. Et justement, tu vas nous expliquer d'où vient cette passion. Quel est, en fait, l'élément déclencheur ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est juste une découverte comme ça ? Alors justement, je ne crois pas qu'il y ait un événement qui ait tout déclenché. Mais je sais que mon père était un gros passionné de Formule 1. Il avait un poster de Sénat un peu caché dans son garage. Il regardait tous les Grands Prix. Donc du coup, j'ai goûté pas mal aux Grands Prix quand j'étais jeune. Bon, je n'avais pas trop accès aux voitures avec mon père. Mais tu vois, en partant en vacances dans des endroits un peu sympas, dans le sud de la France où j'ai le souvenir d'un séjour au Portugal où en fait, il y avait beaucoup de voitures. Et je me rappelle des F430 de l'époque. Et je me suis dit, le bruit du V8, le rouge Ferrari, tout ça. J'avais été visiter le circuit d'Estoril qui est un super chouette circuit. Je devais avoir une dizaine d'années, tu vois. Et je me suis dit, bon, ça me fait quelque chose. Je n'arrive pas forcément à l'expliquer. Il n'y a pas forcément un starting point, tu vois, dans cette passion. Mais depuis que j'ai vu ces belles autos, la passion a grandi. Ça te fait vibrer. Ah ouais, ça me transforme. Il n'y a rien qui me fait plus vibrer que l'automobile. C'est presque irrationnel d'ailleurs. Et les non-passionnés d'auto, parfois, ne comprennent pas comment tu peux être aussi dingue devant une auto, entendre un bruit. Tu es dans un bureau, tu entends une voiture passer. Tu vois, je suis comme un fou, je regarde la voiture. Tu sais, ici, on est dans le 8e arrondissement à Paris et on entend des grosses voitures passer toute la journée. Ça, c'est un plaisir. Tu es en train de travailler, tu entends un V8, un V10, un V12. C'est ça. Et nous, on a un grand jeu avec Hugo. On travaille, on les entend passer toute la journée. Et tu devines l'auto. Et on se dit, qu'est-ce que c'est ? Et voilà. Et en général, on arrive plutôt souvent à reconnaître la voiture directement au bruit. Ça, ça se développe au fil du temps. Et aussi, tiens, la passion, c'est aussi un peu développé avec les vidéos. Tu sais, des vidéos de CarSpotter que tu regardes quand tu es un peu plus jeune, quand tu as plus de temps. Et tu vois toutes ces belles autos dans des endroits magnifiques. Et tu te dis, un jour, moi, j'ai envie de goûter à ça, j'ai envie de vivre ça. Exactement. Et un peu par hasard, ça s'est fait, en fait. C'est une vibration. C'est pour ça qu'on parle de passion. C'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en toi, j'imagine. C'est quelque chose qui est vraiment très profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne conçois plus ta vie sans ça. Non. Et puis, du coup, j'ai la chance d'en faire mon métier aujourd'hui. Mais vivre de sa passion, c'est ce qu'il y a de plus chouette. Et la transmettre. Tu vois, par exemple, cet été, on s'est fait prêter une voiture par Alpine. Oui. Et on a organisé un petit concours pour accueillir des gens avec nous, pour faire des test drives. Oui. Et quand je mets des sourires sur la tête des gens qui viennent avec moi, je suis le plus heureux. C'est clair. Je me rappelle de la première fois où j'ai fait un tour en Ferrari. C'était d'ailleurs à Monaco dans une 599 GTB. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Et depuis ce moment, je me suis dit, il faut que je rentre ça un jour. Tu vois, si j'ai la possibilité et la chance d'avoir des autos comme ça ou d'avoir accès à des autos comme ça, il faudra que je le rende. Tu mets des sourires sur la… C'est dingue. C'est juste dingue. Et je revois la tête des gens qui étaient dans la Alpine avec nous. C'est que c'est qu'une petite Alpine, mais qui est d'ailleurs une chouette de voiture, mais… Mais il suffit que tu amènes un tout petit peu ça pour que ça devienne… Ouais. Et donc, le faire découvrir à ceux qui connaissent un peu moins aussi l'automobile. Ouais. Ça, c'est chouette. C'est une passion. Il faut la faire découvrir à un plus grand nombre parce qu'il y a un peu de bashing en ce moment autour de l'automobile. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu dommage. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Tu n'en fais pas. Mais c'est dommage parce que, par exemple, le week-end dernier, tu étais aussi… Il y avait la traversée de Paris. Exactement. Et quand je vois le nombre de gens que ça rassemble et quand tu vois l'ambiance qu'il y a lors d'un événement comme ça et après, à une autre échelle sur un événement comme l'événement classique ou des choses comme ça, ça respire la passion en fait. Donc, il faut faire perdurer ça. C'est trop beau en fait de rassembler des gens. Tu as ce dénominateur commun qui rassemble des gens d'horizons complètement différents. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. D'ailleurs, prochaine question. Alors, ton rapport, c'est une question qui sera un petit peu récurrente, quelle que soit la personne qui sera interviewée. Ton rapport avec moi, avec le billet auto. Ok, je sais très bien. Alors, je te l'avais dit, je t'ai découvert en 2018 suite à une vidéo que tu as fait au Mans classique. Ok, le Mans classique 2018. Et je me suis dit, ce mec a l'air sympa et en plus, il a une belle barbe. Mais je t'avoue que cette vidéo, ça reste un excellent souvenir. Le Mans classique 2018, on avait déconné, on était entre potes. On était avec toute la team avec laquelle, d'habitude, on fait le tour auto. Et là, on s'est tous retrouvés pour le Mans classique. On avait dévalisé les boutiques, je crois que c'était Sony à l'époque, Hugo. Sony, on avait dévalisé, Nikon. On avait dévalisé les boutiques de Nikon qui étaient là pour prêter des objectifs et des boîtiers. Et on s'était éclaté. Il y avait la Matra qui passait à bloc dans les Unodière. On était au bord des rails. Qui a fait la une récemment d'ailleurs. Exactement. On était au bord des rails. On voyait passer les voitures. Je me rappelle, je te revois justement dans cette vidéo. Mais le Mans classique, alors ceux qui nous regardaient, si vous ne le connaissez pas et si ça a lieu cette année ou alors l'année prochaine, parce que c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Normalement, c'est prévu cet été, à moins que malheureusement, j'espère que ça ne sera pas vu. C'est un événement de malade. C'est avec le tour auto notre événement préféré. Je pense Hugo, tu me dis si je me trompe, mais c'est avec le tour auto notre événement préféré dans l'année, parce que le Mans classique, comme tu disais tout à l'heure, ça respire la passion. C'est palpable en fait. C'est palpable. Il y a des gens du monde entier qui sont là pour un week-end dingue. Il y a des autos à couper le souffle. Si vous n'avez jamais fait le Mans classique, il faut voir les Anglais débarquer. Et les Anglais, ils sont encore… Ils sont incroyables. C'est un autre monde. Ils sont dans une autre dimension. Ils arrivent avec leur Lamborghini. Ils la garent sur un vulgaire parking en terre. Ils mettent la tente. Et ils mettent la tente juste à côté. C'est ça la passion. Et ils empilent des canettes de bière. Ils sont des pyramides de canettes de bière pendant tout le week-end. Alors que le mec roule en Lamborghini, il a un cottage. Ils sont multimillionnaires ces gens-là. Mais ils vivent comme des hippies pendant… Et ça respire, ça parle bagnole. Ça sent l'auto. Et c'est incroyable. C'est que du bonheur. Les gens frissonnent. Et c'est le Mans. Et c'est le Mans, pareil. Rien qu'y repenser. Et tu sais, quand tu vois ces voitures des années 50 qui sont conduites, mais à 100% par des mecs qui savent conduire et tu les vois glisser en sortant des virages. Et tu te dis… Ouais. Je me souviens pour l'anecdote. Cette année-là, en 2018, il y avait un ami à moi, Julien Piguet. Ok. Que tu dois connaître, Driving Evolution, Cascadeur… Ah non, je ne connais pas. Cascadeur, pilote, qui roulait l'Alpine qui avait gagné le Mans. Ok. Et je me souviens de voir l'Alpine sans le capot, avec les pieds du lien qui dépassent devant les roues. Et quand il te dit « Oh, on est un petit peu plus de 300 au bout des minodias. Ah, d'accord. » C'est des malades. Et tu te rends compte que c'est une autre époque. Tu te rends compte que c'est complètement dingue, en fait. C'est complètement dingue. Et tant que tu ne l'as pas vécu. Non, il faut le faire pour comprendre. Et quand tu as une idée, tu te fais une idée, mais quand tu l'as vécu, tu l'as l'idée. Tu fais « Waouh ! » Ça te marque. Pour moi, c'est bien au-dessus des 24 heures du Mans. Donc, tu as découvert le biais auto avec cette vidéo en 2018. Exactement. Qui reste un méga souvenir. Un méga souvenir. Question d'après. J'ai toujours mon téléphone, les amis, parce que je n'ai pas encore toutes les questions. On est encore en train de roder le format. Et je te remercie encore, Pierre, de nous permettre justement de pouvoir te présenter et de continuer ce format. Sport auto, c'est quelque chose qui est très important pour toi, le sport auto dans la passion automobile ? Capital. Capital. Niveau sport auto, quelle est ta préférence ? Est-ce qu'il y a un sport auto que tu préfères parmi… Formule 1. Formule 1. Formule 1 ? Formule 1. Comme Hugo. Formule 1. Ouais, je sais. Formule 1, c'est le mythe. C'est le mythe. Mais j'aime bien aussi regarder de temps en temps une petite spéciale de rallye et découvrir d'autres choses. Mais ouais, s'il y en a un, ça doit être la Formule 1. Ouais, c'est la Formule 1. Ok, ok, ok. T'es plus ancienne ou moderne ? Plus moderne. Plus moderne. Ah ouais, sans hésiter. Bien que ma passion pour les anciennes grandit avec le temps, sans hésiter pour l'instant moderne. Moderne. J'apprécie les anciennes. Mais si je devais choisir, tu vois, une voiture, ça sera toujours aujourd'hui une moderne. Ok, une moderne parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, t'as découvert avec les F430, etc. T'es vraiment arrivé dans l'ère des supercars, en fait. Exactement. Ok. Et les anciennes, c'est quelque chose qui s'est développé un petit peu par la suite. T'as toujours eu cet amour-là, mais ça grandit un petit peu. Ça grandit et tu sais, c'est un peu comme apprécier certaines choses dans la vie. Il faut un peu plus de temps, ça se développe, ça se cultive. Mais bon, le week-end dernier, à la traversée de Paris, on a vu des chouettes autos, tu vois, des Aston, des Ferrari des années 60-70. Bon, c'est absolument sublime. Mais pour l'instant, je suis pas aussi excité à l'idée de conduire ces voitures qu'à l'idée de conduire une Ferrari moderne, par exemple. Mais ça va venir et c'est en train de venir, tu vois. Ça viendra. Je pense que ça viendra. Après, il y en a pour qui ça vient, il y en a pour qui ça vient pas du tout. Moi, je t'avoue que, en ce qui me concerne, c'était pas trop le cas les anciennes et depuis 2-3 ans. Boum. Ouais, non, mais je pense que ça marche comme ça. Après… On utilise même un petit peu les modernes parfois même au profit des anciennes. Alors, par contre, on en a parlé pas mal en fin d'année avec les petits lives qu'on a fait avec que des passionnés d'auto. Et de plus en plus, les gens s'intéressent aux voitures un petit peu avant 2015, tu vois. Les très modernes. Donc, quand je disais moderne, c'est pas nécessairement la voiture qui sort en 2021. Mais pour moi, une moderne, tu vois, 2012, c'est une moderne. Exactement. Et du coup, les voitures, par exemple, de 2008, 2009, 2010, type 430 Scud, GT3 RS 997, ça, pour moi, ça reste des modernes. Ouais. Et c'est des caisses. Ça, ça me fait vibrer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des modernes classiques. Voilà, c'est ça. C'est des modernes classiques. C'est le sweet spot, en fait. Voilà, exactement. Tu as un peu le meilleur des deux mondes parce que tu as un peu de technologie, mais pas trop. C'est encore toi qui pilote la voiture. Tu as encore de la boîte méca. Tu as encore de la boîte méca. Et puis, c'est brut, en fait. Ça fait du bruit. Ça sent. C'est beau. C'est tout ce qu'on aime. Tu vois, par exemple, une de mes voitures préférées. La semaine dernière, j'ai fait une balade en 458 specialés. C'est génial. Un V8 atmosphérique Ferrari. Ça, ça me donne littéralement la charge de poule. Ça, c'est haut dans la liste et ça, c'est un futur classique. Ouais. Mais tout y est pour moi. Tout y est. Et maintenant, tu as un peu une course à la performance avec les nouvelles voitures, plus les règles des missions et tout ça qui font une équation un peu particulière. Les FAP qui empêchent les voitures de sonner correctement. Mais tu vois, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin d'avoir 1000 chevaux dans une Ferrari ? Non. Moi, je pense que non. Après, c'est une voiture géniale. Mais aujourd'hui, je reste encore plus excité par une 458, par une 430 Scud que par une SF90. On est d'accord. Entièrement d'accord. En fait, ce qui donne de l'émotion, du plaisir de conduite, c'est quand ça te met tout tes sens en éveil. Et mettre tes sens en éveil, ça passe par du son, de l'engagement avec la voiture. On est d'accord. Je fais aussi partie de ces gens qui pensent que, Louis, le son, c'est une grosse partie du plaisir. C'est une grosse partie du plaisir. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour prendre du plaisir. Exactement. De plus en plus, j'apprends à… Et c'est ça qui va t'amener vers l'ancienne. Oui, c'est ça. Parce qu'elles sont plus viscérales. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait basculer vers l'ancienne. C'est que tu n'as pas besoin d'aller vite. Non. Et c'est viscéral. C'est-à-dire que ça fait du son. Oui. Ça t'engage. Tu parlais d'engagement. Ça t'engage. Et je pense que c'est là qui est le gros capital sympathie des voitures anciennes. En plus, des looks qui, à l'époque, n'étaient pas forcément travaillés pour l'aéro, mais plus pour une culture. C'est clair. Donc, ces deux sons de cloche, moi, ça, ça m'a vraiment fait basculer par l'ancienne. Autre question. Première voiture. Clio 2, 1,4 litre, bleu iMessage. Tu vois le bleu du iMessage ? Ouais, c'est le bleu électrique. Ouais. Ouais, clairement. Pas terrible. Ouais. Donc, je l'ai surnommé Titine. Génial comme voiture. T'as fait des kilomètres. Ah, j'ai fait des kilomètres. T'as appris avec. Je suis allé à Monaco. Je suis allé dans le sud de la France. Je suis allé en Belgique. J'ai pas mal baroulé avec cette voiture. Il y a toujours une connexion avec ta première voiture. Toujours. Ça reste toujours. T'as beau l'avoir détesté à l'époque, ça reste un bon souvenir. Voilà. Ça avançait pas. C'était naze. Mais moi, j'aimais bien. Bah ouais. Et aujourd'hui ? Tu roules en quoi ? Aujourd'hui, pas de voiture. Parce que j'habite à Paris. Et parce que du coup, avec l'activité que l'on a, on se fait prêter des voitures par des partenaires, par des marques. Et donc, ça me permet de rouler dans de chouettes voitures. Ouais. On est d'accord. C'est plutôt une bonne chose. Donc, tu te déplaces plutôt en scooter ou en métro ? À Paris en métro. À Paris en métro. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Désolé, je suis pas les amis. C'est pas toujours super. Alors ça, elle a été posée. Ah oui. Question très importante. Plutôt européenne, américaine ou japonaise ? Alors là, j'ai un biais. C'est terrible, mais c'est européenne et c'est en plus italienne. Ok. T'es vraiment italien. Alors, j'adore les Allemandes bien sûr. Ouais. Mais si tu me demandes de faire un garage, il va y avoir beaucoup d'italiennes. Eh ben, tu sais quoi ? C'est la question d'après. Un garage, trois voitures. Tu choisis. Donc, sans limite de budget. Sans limite de budget. On pourrait faire cette question avec deux types de réponses. Une limite et pas de limite. Sans limite de budget, je pense que... Bon, là, je vais éclater le budget avec une Paganizonda Cinque. Ok. J'aurais pu dire une la Ferrari, mais il y aura trop de Ferrari sinon dans le garage. Ok. Donc, Paganizonda Cinque, je pense que c'est juste de l'art roulant. On est d'accord. Bon, j'en ai jamais roulé. J'en ai vu une. Bon, c'est une œuvre d'art. 458 spécialés. Oui. Et du coup, tu vas me dire, il faut un peu de praticité peut-être dans ce garage. Ça va dépendre. Tu peux composer le garage que tu veux, mais à un moment, je vais te poser cette question. Laquelle est ton daily ? Laquelle est mon daily ? Du coup, je vais mettre une GTC 4 Lusso. Ouais. V12 ou V8 ? V12. Parce que sans daily, en fait, ou sans besoin de praticité, j'aurais mis une 812. Oui. Qui peut être un daily. Qui peut être un daily, mais tu vois, si tu veux un peu de place, un petit coffre. La GTC 4 Lusso est un moteur qui est sensationnel. Bon, voilà. C'est un garage qui est très, très italienne. Je m'en excuse, mais… Mais tu n'as pas besoin de t'excuser d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec le garage, si on vous le donne, vous seriez entièrement satisfait. Après, tu vois, si vraiment je veux faire de la piste, je vais prendre une GT3 RS. Ouais. Mais il ne faut en prendre que trois. Mais il ne faut en prendre que trois. Bon, après, je peux rouler avec l'aspect de chalet sur la piste. La speciale, c'est clairement une pistarde. Donc… Ben ouais… Speciale, c'est une petite route de colle ou un petit rasso. Ouais. Ou… Un gros kiff sur-circuit. Ah ouais, non, c'est… La GTC 4, ça peut être un daily. Ouais. Plus une voiture pour partir sur de très longs trajets, à condition d'avoir un gros, gros budget 500 V12. Ouais. Et, ben, la Paganizonda, clairement, c'est la voiture… C'est la voiture… Quand tu la sors, tu… Voilà. J'imagine même pas les sensations que ça doit te procurer. Ça doit être intimidant au début. Moi non plus, je ne peux pas imaginer. Donc, j'aimerais bien pouvoir te donner un retour là-dessus, mais je ne peux pas. Mais ouais, voilà. Alors, tu sais, cette question du fameux garage de trois à cinq voitures, je pense qu'on se la pose tous presque toutes les semaines. On se la pose tous. C'est très difficile de donner une réponse. Ça change. C'est très compliqué. Tu sais que moi, le mien, il change tous les jours. Enfin, ceux qui me connaissent bien, on connaissent déjà deux. Mais oui, la troisième, elle change tout le temps. Elle change tout le temps parce que parfois, c'est une moderne, parfois, c'est une ancienne. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs. C'est ça qui est chouette. Et ce qui est bien, c'est de ne pas avoir des idées arrêtées non plus parce qu'effectivement, il y en a deux qui sont systématiquement arrêtées. Mais la troisième, elle change tout le temps. Quand je découvre un nouveau truc, ça devient la troisième. Enfin, tu vois, c'est… Tu vois, en ce moment, il y a une marque que j'aime beaucoup. C'est Lamborghini parce que je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Un V10, un V12 et Urus, un V8 biturbo. Aujourd'hui, il n'y a plus de marque qui propose des dinosaures comme ça avec trois moteurs de dingue. Ben ouais, puis un V12 Atmo. L'Aventador. Si on parlait d'écouter les voitures tout à l'heure dans un bureau, il n'y a rien de plus emblématique, de plus iconique que le bruit d'une Aventador. Je pense que pour reconnaître une Aventador, il ne faut même pas être passionné, forcément. Quelqu'un qui en a entendu deux, trois dans sa vie, il saura la reconnaître immédiatement. Tu vois, moi, je ne suis pas fan de Lamborghini. Je suis beaucoup plus fan de Ferrari. Leur V12 6.5 est bien meilleur pour moi. Pour moi, vous en faites pas. S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Que le V12 Lamborghini. Mais il a un truc, ce V12 Lamborghini. C'est que dès qu'une Aventador démarre, tout le monde déjà à 10 km est au courant. Et en plus, on le reconnaît immédiatement. Il y a un timbre, c'est comme une voie. Ah oui, oui, oui. Je te donne un exemple. Donc cet été, on faisait un rallye. On était 23 supercars. Il y avait toutes les plus belles voitures du moment. Des GT3RS, des 488, Pista, 812. Il y a une Aventador SVJ qui démarre son moteur, alors que les autres avaient démarré leur moteur. On n'entendait plus que celle-là. Mais vraiment, c'est hallucinant. Et il y a un truc qui est encore plus hallucinant. Après, on passe à autre chose, mais il faut en parler. Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu, vous allez savoir de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il faut vraiment le vivre. Que vous aimiez l'Aventador ou pas. Il faut se tenir à moins de 5 mètres d'une Aventador qui tourne au ralenti. Pour sentir le sol vibrer. Jamais une voiture n'a fait ça à ce point-là. Moi, ça m'est arrivé deux fois. De sentir le sol vibrer autour d'une voiture en temps en temps. Aventador et Dodge Viper. Ok. SRT Viper. Ça, c'est sympa. C'est des voitures qui vous ralentit. Vous vous tenez à côté. Vous vous dites, j'ai même peur d'être au volant. C'est très intimidant. Ça fait vibrer le sol. Et c'est là, c'est ce moment-là, ça te prend les tripes. C'est clair. Et c'est juste complètement. Et tu vois, juste pour rester sur Lamborghini, parce que je trouve que ça a salué la Huracan Evo RWD en ce moment, est une des voitures les plus hautes sur le marché, je trouve. Et des journalistes britanniques très connus disent que c'est même plus excitant et plus sympa à conduire qu'une F8 tributo. Elle est passée à ça d'être la car of the year d'Evo cette année. Ce qui est rare pour nouveau. À la grande surprise de tout le monde. De tout le monde. À la grande surprise de tout le monde chez Evo. Donc voilà, en ce moment. Mais bon, voilà. J'aime aussi beaucoup conduire avec des Alpines qui sont chouettes voitures. Alfa Romeo 4C. Enfin voilà, plein de types de voitures. Mais si je devais faire un garage un petit peu unique, il y aurait des italiennes en majorité. Dans ce que tu fais aujourd'hui, quels ont été globalement dans l'automobile ? Quelles ont été tes références, tes héros ou des gens qui t'ont influencé ? Alors, je ne crois pas que j'ai de références du point de vue club automobile, organisation d'événements automobiles. Par contre, j'ai des références en termes d'entrepreneuriat, tu vois. Oui. Enfin, j'ai toujours été fasciné par l'entrepreneuriat et je me suis toujours dit que j'aurais une boîte. Et du coup, c'est plus des mecs type Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si tu connais. Non. Bon, des entrepreneurs américains qui en fait produisent pas mal de contenus et qui sont des serial entrepreneurs, qui sont des mecs super talentueux et qui t'envoient un peu un mindset super positif d'entrepreneur. Et ça, ouais, ça a eu un impact sur moi plus que, tiens, regarder des organisateurs d'événements ou des gens qui ont des clubs. Donc, je pense que j'ai puisé de l'inspiration dans des entrepreneurs. Lire des biographies, par exemple la biographie d'Elon Musk ou des choses comme ça, ça m'a… ça a nourri et cultivé cette envie de créer quelque chose. Ok, t'as appris avec ça et c'est ça qui t'a donné envie. Et en fait, j'ai toujours été curieux, intéressé à l'idée d'écouter des entrepreneurs me parler de leur histoire. Et la chance que j'ai aujourd'hui grâce au club, c'est que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs de tout type d'industrie. Et c'est ultra enrichissant de domaines, mais ça peut pas être plus varié. En fait, tout type d'entrepreneurs de France ou de Belgique peuvent être membres du club. Et du coup, t'apprends des histoires de dingue. Des mecs ont des histoires de vie juste fascinantes. Et ça, ça me nourrit. Ou alors, j'ai été aussi nourri par des rencontres de gens que j'ai rencontrés. Et tu te dis, tiens, lui, il a réussi comme ça. Pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Ça t'inspire. Ça m'inspire. Des personnalités du monde de l'entrepreneuriat m'ont inspiré. Ok. Et en dehors de l'automobile, je sais que tu as d'autres passions. Je suis un gros passionné de gastronomie. Donc, j'adore découvrir de belles tables. Et j'adore aussi cuisiner. Ça, c'est un de mes hobbies. Quand je ne fais pas de choses liées à l'automobile, c'est en général de la gastronomie. Et après, pour revenir un petit peu sur ce que je te disais juste avant, beaucoup de choses liées à l'entrepreneuriat. Vraiment, ça, c'est une de mes passions aussi. Ok. Donc, l'entrepreneuriat, la gastronomie. La gastronomie. L'automobile. L'automobile. Et ça fait déjà… Ouais, ça m'occupe déjà. Ça m'occupe déjà. Mais quel bonheur d'avoir des passions. C'est vrai. C'est vrai. Ça t'anime complètement en fait. Ah ouais, ouais. Complètement d'accord. Et pour toi aujourd'hui, dans ta vie, en tant que Pierre, tu en es où ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu penses que tu as accompli ce que tu voulais accomplir ? Ou est-ce qu'il te reste encore plein de choses à accomplir ? Comment tu te sens ? C'est une bonne question. Je me sens merveilleusement bien. Je suis très, très épanoui. J'en suis qu'au début dans mon aventure entrepreneuriale de ce que je veux créer. Ce qu'on a fait déjà avec mon frère en deux ans, je pense que c'est assez remarquable. Mais on en est qu'au début, on a vraiment envie de révolutionner la notion de club automobile en proposant des expériences automobiles, mais pas que. Donc, c'est un club où on fait de l'automobile, mais aussi de la gastronomie, des sensations. Et c'est un club plutôt lifestyle qu'un club art de vivre. Oui. Et on est vraiment en train de faire les choses à notre manière en mettant vraiment la convivialité et les rencontres au cœur de tout ce que l'on fait, d'avoir une proximité sans égal avec les membres. Et donc, là, on n'en est qu'au début. Du coup, on est un peu moins de 60 membres en Belgique et à peu près 25 à Paris. Il y a beaucoup de bouche à oreille en ce moment de gens qui veulent rejoindre le club parce que je pense qu'on le fait avec tellement de passion et tellement d'enthousiasme que c'est communicatif. Enfin bref, on n'en est qu'au début et je suis très, très optimiste malgré le contexte sur l'avenir. Et en fait, notre mission avec mon frère et DriveTalk, c'est de faire perdurer cette passion. Et de permettre aux gens qui ont la possibilité d'avoir ce genre de voiture de la vivre plus intensément et de la vivre avec des gens qui sont vraiment passionnés. Ok. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une belle démarche. C'est une très, très belle démarche. Pour continuer un peu sur ta question, avec mon frère, on a tous les deux récemment, enfin fin d'année dernière, quitté notre job. Moi, je bossais dans un fonds d'investissement. Bref. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était ça. Ok. Au début, on combinait les deux. Donc, ça faisait pas mal de choses à gérer. Et là, pour mener à bien notre vision du club et pour proposer des expériences toujours plus uniques, on s'est dit qu'il était temps de se jeter à l'eau et de faire ce qu'on avait en tête et dans les tripes, tu vois. Je vois. Je vois. Parce qu'on est passé à peu près par la même chose tous les deux. Donc, effectivement, je te comprends. Et en fait, tu vois, j'invite vraiment les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire au fond d'eux et de ne pas hésiter de se lancer dans un projet, même si ça peut paraître un peu risqué. D'ailleurs, il faut un peu démystifier cette notion de risque parce que globalement, quand tu es jeune et que tu n'as pas trop de responsabilités, tu n'as pas de famille, il n'y a pas tant de risques que ça. Donc, il faut juste accepter les compromis qui vont avec. C'est-à-dire, globalement, souvent une baisse de niveau de vie. Mais si, du coup, le driver, il est plus fort que tout ça, ne te pose pas la question, en fait. Oui. Et puis, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, toi et moi. On a un peu le même avis là-dessus. C'est qu'il ne faut pas hésiter à y aller parce que se dire « j'aurais dû », c'est le pire truc du monde. Il vaut mieux se dire « j'ai essayé » au moins. Oui, je pense qu'il vaut mieux regretter d'échouer ou de ne pas réussir que de se dire « tiens, j'aurais dû faire ça ». Et puis, de toute façon, on ne sera jamais aussi bon qu'en poursuivant nos rêves. Oui, c'est clair. Et en fait, en avançant jour par jour, tu as des portes de malades qui s'ouvrent si tu es bon et si tu es honnête, si tu es sincère, si tu fais les choses à fond. Les gens le sentent en fait, c'est communicatif. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, grâce au club, ça nous a ouvert les portes de constructeurs. Et donc, il y a des marques, Lamborghini, Ferrari, Alpine, qui nous font confiance. Est-ce que j'aurais pu imaginer ça il y a deux ans ? Que Ferrari me dise « Pierre, ce serait bien que tu nous organises des événements cette année, plus des expériences et un ensemble de choses ». Mais je n'y aurais pas cru, honnêtement. Oui. Et donc, il faut foncer, il faut essayer. Et puis au pire, si ça ne marche pas, on rebondit, on s'adapte, on fait autre chose. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je me régale. Je n'ai jamais été aussi épanoui et ce n'est que le début. Mais en fait, c'est du bonheur tous les jours. Oui. Bien sûr, il y a… Ce n'est jamais facile. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Mais globalement, en fait, il faut remettre les choses en perspective. Il faut se dire que tous les jours, tu crées quelque chose. Et voilà. Bon, je pourrais vraiment parler pendant un moment parce que tout ça me fascine. Mais il faut tenter les choses. Oui. Mais je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, là-dessus, on a totalement la même vision du truc. C'est en partie aussi pour ça que tu es là parce que je pense qu'on s'est bien rejoint là-dessus. Maintenant, j'avais une question. C'est si tu devais nous raconter la meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans l'automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu repenses à un truc dans ta vie lié à l'automobile qui a encore vibré… J'en ai plusieurs. Quelle serait la meilleure ? J'en ai un qui est assez récent, en fait. J'en ai deux qui sont assez différents. Cet été, on a fait de beaux événements et j'ai un souvenir. Avec mon frère, on ouvrait le convoi dans un Lamborghini Urus avec un échappement Akrapovic. Donc, autant vous dire que c'était une symphonie. Et derrière nous, en fait, il y avait une Speciale. Désolé, on y revient. Donc, une Speciale rouge, une GT3 RS violette et une Huracan Evo orange. Derrière. Trois des voitures qui sonnent le mieux sur sa planète. Et derrière, il y avait une 600LT. Et donc, tu es sur des routes absolument sublimes en train de conduire un Lamborghini Urus et derrière, tu as les voitures les plus séduisantes du marché. Oui, c'est du marché. Le mot, il est beau. Et en fait, tu te pinces et tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, ça, ça m'a vraiment marqué parce que, je t'assure, j'ai cette image en tête dans le rétro où, en fait, à un moment, on est sur une route où les voitures s'alignent, en fait, derrière. Là, Speciale et la GT3 RS violette. Et là, je me dis, mais waouh. Et tu as ça dans ton rétro. Et j'ai ça dans mon rétro d'un Urus, en fait, ce qui est dingue. Et autre chose, c'était aussi cet été, j'ai eu la chance d'aller rouler en GT3 Cup à Spa. Waouh. Donc, en passager. Mais là, je me suis dit, ok. Là, j'ai pris une claque. Tu prends une gif parce que tu rentres dans une autre dimension, en fait. En fait, et donc, juste avant, c'était super intéressant. Juste avant, j'essayais une GT3 RS 991.1, donc qui est déjà une machine de guerre. Et des fois, tu te demandes comment ça, c'est possible sur route parce que c'est de la folie. Ouais. Et donc, tu roules avec ça à Spa. Et derrière, on me dit, tiens, Pierre, tu veux faire un tour en GT3 Cup ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Demande à un aveugle s'il veut la vue. Et donc, du coup, là, tu montes vraiment back to back. Et là, tu vois que les portes sont en carbone. C'est léger. Tu mets la salle des machines en route. C'est une autre dimension. Tu avais un pilote pro avec toi ? Non, mais un mec qui roule depuis 40 ans. Ouais, donc un mec qui sait servir de l'aéro, de la voiture, etc. Un mec qui sait rouler. Et donc, là, tu sors des stands et donc, bah, tu n'entends plus rien. Enfin, je veux dire, tu n'entends que ce moteur. Tu ne peux plus communiquer avec ton pilote. Et go, quoi. Et ça, ouais, Spa en GT3 Cup, je pense que ça restera gravé. Déjà, même Spa en vélo, ça peut rester gravé. Mais ouais, parce que le circuit est tellement mythique. C'est beau. C'est dans les Ardennes belges. Donc, on connaît beaucoup parce qu'on fait souvent des activités là-bas. Et il y a aussi autre chose, tiens. Mais ça, c'est plus vieux. Bon, ça fait trois... Allez, dernier. À Spa, toujours, Ferrari Days, je crois en 2017. Donc, FXX, SCA, FXX, Formule 1, avec des V12, V10. 599XX. 599XX. Ça recalibre tout. Tout hallucine. Donc, tu as des centaines de Ferrari qui sont là. Et en plus, tu as les Ferrari qui tournent sur la piste à refaire. Ouais. Monstrueux. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Monstrueux. Ça reste un écrin incroyable. On va parler, et je te disais qu'on allait en reparler, l'auto aujourd'hui en France. Ouais. L'auto aujourd'hui en France. Comment tu vois le paysage auto aujourd'hui en France rapidement ? Et comment tu voudrais que ça évolue ? Alors, c'est pas super positif en ce moment, pour plusieurs raisons. Je trouve ça dommage d'ailleurs parce que, comme on évoquait, la passion rassemble et ça permet vraiment de véhiculer de belles choses. Je ne comprends pas trop qu'on tape autant sur les gens qui ont des voitures, sur les gens qui produisent des voitures, à mettre des malus aussi élevés. Parce qu'en fait, c'est un peu contre-productif. Et surtout que je ne crois pas dans l'argument que ce sont ces voitures-là qui polluent, puisque que ce soit une Ferrari, une Alpine ou une Porsche Cayman, en général, tu roules ces voitures-là une fois de temps en temps. Donc, tu pollues très peu. Donc, après, malgré cela, je pense que l'automobile a quand même de beaux jours devant elle. Et il faut des gens passionnés, des gens motivés pour pouvoir pérenniser cette passion. Et donc, nous, on en a fait notre mission, que ce soit nous avec notre club ou vous les gars avec le billet auto. Il faut essayer de transmettre cette passion aux plus jeunes et de la faire perdurer pour les moins jeunes. Dé-diaboliser un petit peu tout ça. Dé-diaboliser. Et en fait, pourquoi conduire une belle voiture, ça serait mal vu ? Je ne comprends pas. Parce que c'est très culturel en France. Mais c'est très culturel, mais c'est dommage. Et parce que la plupart des gens qui roulent dans des belles voitures sont des gens qui ont bossé comme des malades et qui sont très, très doués dans ce qu'ils font. Donc, bon, ça, c'est un sujet un peu… C'est très touchy comme sujet. Mais un jour, il va falloir l'aborder. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais c'est un sujet qu'il faudra aborder parce que c'est très, très important. On y reviendra, c'est important. Voilà. Mais je reste quand même positif, peut-être parce que c'est dans ma nature, mais je reste positif. Et je pense qu'on va vivre de très, très beaux moments dans l'automobile. Il va y avoir des changements. Mais avant de faire disparaître cette passion-là, on n'y est pas. On n'y est pas. Elle a encore de beaux jours devant elle, heureusement. Donc, globalement, ce n'est pas super positif. Mais je reste très optimiste et il y a encore de très, très beaux souvenirs à créer. Mais je pense que ta vision des choses est la vision qu'il faut avoir aujourd'hui. Il ne faut pas se renfermer. Et moi, le premier, j'ai tendance à être très défaitiste quand je vois cette haine de l'auto qu'on a en France globalement. Mais tu as raison. Je pense qu'il faut vraiment rester optimiste et essayer de continuer à faire perdurer cette passion et l'inculquer de la meilleure des façons aux gens qui seraient susceptibles justement d'aimer ça, qui aiment ça, aux gens qui seraient peut-être susceptibles d'aimer ça. Ce n'est pas de l'endoctrinement, mais essayer de suggérer que l'auto, ce n'est pas le diable. C'est du bonheur. Et quand on sait bien faire les choses, ça peut bien faire les choses. Tu vois, quand on fait un rallye, un événement de club et que les gens ont le sourire à la fin de la journée, moi, je suis le plus heureux et je ne vois pas pourquoi on devrait se priver de ça. C'est tellement magique. C'est juste de la folie. C'est ça. Vous faites des événements aussi et vous participez à pas mal de choses. C'est que du bonheur en fait. C'est du bonheur à l'état brut. Bien sûr. Tu rentres le soir, tu as une banane, tu as des souvenirs plein la tête. Et l'automobile te permet de créer des souvenirs inoubliables. Et d'ailleurs, c'est presque un de nos slogans. Tu vois, c'est créons des expériences uniques, créons des souvenirs inoubliables ensemble. Bien. Entre passionnés, entre vrais passionnés. Bravo. Il faut faire ça. Je pense que c'est la bonne démarche. Et donc, il faut en faire profiter aussi les plus jeunes, ceux qui n'ont pas l'accès à ça. Ça se partage en fait. Bien sûr. Cette passion, il ne faut pas la vivre égoïstement. Si juste avoir une voiture et rouler tout seul, c'est un peu nul. En revanche, la partager avec le plus de gens possible via les réseaux sociaux ou via des actions qu'on peut faire. Ça, c'est chouette. Bien vu. Bien vu. Avant, dernière question. Ça passe vite, dis donc. Aujourd'hui, qui tu regardes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ? Quels sont les YouTubers ou les influenceurs que tu surveilles ? On va dire. Que tu suis, que tu aimes suivre. On en parlait tout à l'heure. Bon, on regarde… Enfin, je regarde de moins en moins YouTube parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais quand je m'accorde un petit moment de détente… Donc, soit c'est Sam de Seen Through Glass. Oui. Parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment très qualitatif. Oui. Il a un bel œil… Il a une pâte. Je le suis depuis tout au début. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution. Et il reste authentique en fait dans ce qu'il produit. Oui. Je trouve. Et plus pour la légèreté, TG parce que c'est léger, ce n'est pas prise de tête. Et aussi, c'est un entrepreneur… Oui, parce que lui, l'automobile, c'est juste une manière de déconner sur YouTube parce qu'il n'est pas du tout. C'est deux YouTubers anglais qui sont pour Sam un car spotter à la base qui s'appelle Seen Through Glass parce qu'à la base, il spotait avec une caméra dans ses lunettes. Donc, il faisait le tour de Londres en voiture. C'est comme ça que c'est fait connaître. Et TG et son frère qui sont deux entrepreneurs londoniens et qui ont la chance d'avoir beaucoup de grosses voitures et qui vivent le truc avec une légèreté pas possible. Voilà. En fait, l'automobile et YouTube, c'est un à côté de leur business. Oui. Et donc, ils ont créé des business avant et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et donc, en fait, mine de rien, il y a de bons messages à comprendre dans ce qu'ils regardent. Donc, voilà. Moi, je trouve ça léger des fois. C'est un petit peu… Mais quand tu as 15 minutes et que tu veux te détendre, c'est sympa. Mais en termes de qualité, je préfère Seen Through Glass en termes de réalisation. Oui. Il y a un effort justement à amener… Et je pense qu'il a… C'est même certain. Il a eu un impact sur le game YouTube. Exactement. Ça fait partie des… C'est des pionniers. Des pionniers britanniques du vlog en fait, mais du vlog Kali. Exactement. Avec de belles vies et avec de belles images. Sam avant était Pierre. Il bossait dans la presse. Il a été photographe. Donc, il sait comment amener les choses. Et ça se voit. Ça transparaît dans ses vidéos. C'est d'accord avec toi. Il est vraiment authentique en fait. On sent que c'est une belle personne. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Il est adorable. Mais on sent que c'est une belle personne. Et je pense qu'en vrai, il est exactement comme derrière la caméra. Très gentil. Moi, j'ai rencontré juste deux fois et très gentil. Et tu vois, par exemple, un truc que j'adore, c'est son podcast avec Tony de Gravelwood Cars. Parce que c'est léger, c'est vrai, c'est sans langue de bois. Et ça, on en reparlera. Et ça, on en reparlera parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est génial. En fait, tu regardes ça et tu te détends. Bon, les mecs sont pointus, mine de rien, avec chacun leurs opinions. Et c'est tranché. Surtout Tony. Quand il a une idée, des fois, il est un peu têtu. Mais pour moi, c'est un des meilleurs podcasts. Ok. Mais je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, dernière question. Oh là là. Dernière question en roulement de tambour. Non, c'est une question classique. Je l'ai posée à Hugo également. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pierre et à DriveTalk pour l'avenir ? De continuer à faire ce qu'on fait. En fait, en créant des expériences toujours plus uniques, je te parlais tout à l'heure d'un événement qu'on a fait qui est un drive and fly où on avait privatisé une base aéronautique pour faire voler les participants. Et donc là, le nombre de sourires qu'on a mis sur les visages, c'était juste dingue. Evidemment. L'idée, en fait, c'est de continuer de combiner automobiles, donc sur des belles routes avec de belles autos et des activités gastronomiques, sensations, de l'art et plein d'autres choses. Et de continuer de surprendre les gens via des activités comme ça. Et en fait, de devenir le club le plus original de Benelux et du Nord de la France. Et surtout, et je l'ai déjà dit, mais je le répète avec comme pilier la convivialité, la passion et le partage. C'est fondamental. Des sourires pour tout le monde. Et des sourires pour tout le monde. Continuer à faire des choses pour des marques. Ça, c'est du bonheur d'organiser des événements pour des marques et des concessions. Donc, continuer à faire ça. Et continuer à vivre et partager notre passion avec la plupart des passionnés qui veulent nous rejoindre dans l'aventure. Et il y a plein de choses que je n'imagine pas aujourd'hui et qui vont sûrement arriver d'ici des années. Mais on peut souhaiter plein de choses à Pierre et à DriveTalk, mais on verra. L'avenir nous le dira. Tu sais, je crois beaucoup aux rencontres fortuites, un peu à des choses qui arrivent quand tu t'y attends pas trop. Mais bon, ça se provoque. Exactement. Je pense qu'on peut aussi faire des chouettes choses ensemble. Il y a toujours plein de possibilités. Donc, il faut rester très positif malgré le contexte. Et continuer d'être focus un peu sur ses projets. Donc là, ce n'est pas valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Mais plutôt que de broyer du noir avec la période actuelle qui n'est pas forcément fun, il faut justement décupler ses efforts si on a un projet. Rester très, très positif. Continuer de bosser parce qu'il y aura un après et les choses vont reprendre un tournant normal. Et donc, il faut aller de l'avant. Je pense que si on peut laisser un message, il faut continuer d'être positif, d'aller de l'avant et de vivre ses rêves aussi. Bien vu. Très bien vu, très bien dit. Et toute cette évolution, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour toi, pour DriveTalk et pour ton frère également. C'est gentil. Merci Pierre. C'était un plaisir, je me suis régalé. C'est passé d'ailleurs trop vite. C'est passé très, très vite. Merci d'être venu. Tu sais, comme la dernière fois sur Insta, je te dis, c'est très, très court parce qu'on parle… Ça passe trop vite. C'est très, très gentil d'avoir accepté. Avec plaisir. Ça s'est calé hier soir à 22h50 les amis. Mais je reviendrai. Mais avec grand plaisir. Tu es le bienvenu quand tu veux et on aura l'occasion de rediscuter plein d'autres choses. J'aurai d'autres questions. Et puis, on se revoit vite peut-être sur un événement une fois que tout ça repartira. Parce que je sais très bien que vous avez beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses de calé. Je peux te donner une exclue ? Bah allez. Parce que je sais que ça va te plaire. Alors, si tu veux, je te parlais d'expériences uniques qu'on crée pour les membres du club. Ouais. Et il y en a une qu'on a mis au point et qu'on fera peut-être pas cette année, mais qu'on va faire l'année prochaine. J'ai un copain qui a des Ford GT, des Shelby Cobra 280 FIA 427. Et en fait, ce qu'on va faire, parce que je sais que tu aimes les voitures classiques et des voitures qui sortent un peu de l'ordinaire. On va aller avec les membres essayer ces voitures à Spa. Waouh ! Et ça, je m'en réjouis d'avance. Donc voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On peut se quitter là-dessus. Hâte de voir ça. Vraiment hâte de voir ça. Et encore une fois, vraiment du fond du cœur. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci JB. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format comme celui-ci. On a découvert Pierre cette fois-ci. Qui sera le prochain ? Erwan ? Quamé ? On ne sait pas. On verra bien. Dites-le nous en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé. DriveTalk, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter plutôt un petit coup d'œil. Et puis faire un petit coucou à Pierre en commentaire. Et à leur laisser des commentaires sur l'Insta. Salut à tous ! Ciao ! Salut à tous !